Musique Docteur, dans quel cas doit-on procéder à une opération chirurgicale ? Enfin, la chirurgie, qui est vraiment une alternative et ne doit pas être toujours envisagée en dernier recours, car parfois elle sera indiquée de façon préventive et suffisamment tôt quand la maladie arthrosique se manifestera sur des genoux désaxés, des genoux en X ou en parenthèse. La réaxation du genou permet ainsi de retarder de 10 à 12 ans la mise en place d'une prothèse. La prothèse de genoux est réservée aux patients dont la douleur n'est plus calmée par les médicaments habituels et dont les images radiologiques de l'arthrose sont très évoluées. Néanmoins, avant d'avoir recours à la chirurgie, il faut réfléchir, il faut poser les bonnes questions et peut-être, parfois, chez certains patients, arriver à les faire maigrir, arriver à perdre du poids. Cela permettra d'éviter bien souvent, voire de retarder, de parfois plus de 10 ans, 15 ans, une éventuelle intervention chirurgicale. Comment est reconnue une gonarthrose ? Quand l'arthrose commence à se manifester, quand c'est le début des douleurs, le début de cette fameuse raideur articulaire, les images radiologiques sont alors évidentes. Elles sont, comme on dit dans notre jargon, parlantes. Le médecin n'a donc aucune difficulté à établir son diagnostic. Cette douleur, on l'appelle mécanique. Elle survient à la mobilisation et à la mise en charge du genou. Elle sera apaisée, calmée par le repos. La raideur articulaire va être mise en évidence par l'examen du médecin, toujours, toujours l'examen du médecin. La mobilité du genou va être réduite et ce genou est enrédit. A ce moment, la radiographie du genou montrera des images qui sont caractéristiques de la gonarthrose, avec une diminution de la distance entre le fémur et le tibia. C'est ce qu'on appelle le pincement de l'interligne articulaire, qui montre la diminution de l'épaississement, de l'épaisseur du cartilage. Et la densification de l'os également, qui est située sous le cartilage, va être vue. C'est ce qu'on appelle l'ostéocondensation. Et les géodes, ce sont des trous dans l'os. Mais également des excroissances osseuses à la jonction os-cartilage. Ce sont les fameux ostéophytes. C'est ce qu'on appelle le pincement de l'os. Sous-titrage ST' 501